Notre invité, on est très très content de l'avoir, il s'appelle Théo Fernandez, vous le connaissez sous les traits de Donald Tuch dans les tuches, Gaston Lagaffe, Lucas dans la série Stalk, et on va parler de sa nouvelle application. Bonsoir Théo ! Salut, ça va ? Salut, on est très très content de t'avoir. Ça va et toi ? Ouais, tranquille. Julien s'est fait avoir par ton répondeur. Mais je chantais avec toi. Apparemment c'est une dinguerie le répondeur. Mais je chante quoi, c'était un vrai kiff. J'étais en mode mais purée, j'espère qu'il va la chanter à l'antenne aussi quoi, elle était incroyable. Ouais, ça fait vraiment 5 ans qu'il faut que je le change. Parce que c'est pas très professionnel. Non mais c'est drôle. Ça fait 5 ans que j'oublie du coup. Voilà, je te le rappelle comme ça. Il était en train de te dire, tu chantes bien et tout, il te laissait chanter jusqu'à la fin, il ne captait pas. Je te jure, après ça a coupé, je lui dis, oh non, merde, je me suis pas... On va parler de l'application Anyone, chaque talent compte dans quelques instants parce que c'est vraiment une application qui va révolutionner le monde du cinéma. Juste avant l'application, la question que tout le monde se pose, comme ça ce sera fait, est-ce que t'as des infos sur le prochain film Les Tuches ? On entend tous avec impatience évidemment. Absolument, oui. Ah ben voilà, absolument. Ça ne veut pas dire que je vous les donnerai. Ce sera pour décembre, c'est ça ? Comment ? Ça sort en décembre prochain ? En l'an, ça je sais pas. C'est le seul truc. Je sais juste que ça va parler un peu de l'Angleterre. Voilà, ça va aller un peu en Angleterre. Je sais pas trop ce que j'ai le droit de dire ou pas. Mais en tout cas, j'ai reçu les dates de tournage. Donc ce que je peux dire au moins pour sûr, c'est que ça avance, que ça se tourne bientôt et que ça sort bientôt aussi du coup. Trop génial ! Trop génial ! Un bonheur pour toi de te reglisser dans la peau de Donald ? Carrément, surtout qu'à chaque fois, il change un peu mon personnage. Du coup, à chaque fois, je découvre ce que je vais devoir jouer. Et t'as ton mot à dire sur l'évolution du personnage ? Parce que c'est vrai qu'il a beaucoup changé en cinq films. C'est vrai, c'est fou. Ouais, il a beaucoup changé, ouais. Est-ce que j'ai mon mot à dire ? Peut-être, ouais, certainement. Mais je ne le donne pas, mon mot. Je leur fais confiance. D'accord, ok. Très bien. On va revenir sur toute ta carrière, Théo. Comment t'as commencé, toi, dans le cinéma ? Moi, c'est vraiment étrange. C'est que j'ai toujours voulu faire ça. Mais c'est un vrai toujours. C'est-à-dire que depuis que je sais parler, je dis que je veux faire ça. Ah ouais. Donc c'est bizarre. À ma mère, quand j'étais petit, je lui disais je veux être en DVD. Parce que je ne savais pas ce que ça voulait dire être acteur ou quoi. Je ne connaissais pas le terme. Puis je disais, je veux être en DVD. Et voilà, je ne sais pas pourquoi. J'adorais jouer. Très vite, j'ai fait du théâtre. Et puis ensuite, un casting, deux castings. Et comment t'as fait pour te lancer dans le cinéma ? Est-ce que t'avais des contacts ? Est-ce que t'y as été au culot ? T'as poussé les portes et rentré par la fenêtre ? Comment ça s'est passé ? C'est vraiment un alignement des planètes assez monstrueux. C'est qu'aucun réseau. Moi, je suis né à Toulouse. Donc déjà, quand t'habites pas à Paris, c'est vraiment l'alignement des planètes. J'ai réussi à avoir un agent. Je ne sais même pas comment. Il m'a mis sur une pub. Le mec de la pub faisait un film. Il m'a branché dessus. Vraiment des trucs improbables. Et j'ai eu beaucoup, 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 beaucoup de chance. Voilà. C'est souvent comme ça qu'on construit des grandes carrières. C'est sur la chance, sur le hasard. C'est clair. Et justement, on va y venir puisque t'as créé une application pour les gens qui veulent faire du cinéma mais qui ne savent pas par où commencer, qui comme toi n'avaient pas de contact, de réseau au début. Ça s'appelle Anyone. Est-ce que tu peux nous parler de ce projet ? C'était ton idée à toi ? Oui, c'est mon idée. Ça fait longtemps que je l'ai. En fait, j'ai rencontré des gens qui je louent hyper bien, qui ont une personnalité intéressante et qui pourraient carrément avoir des rôles que moi j'ai eus ou des castings que j'ai passés. Et je les vois très bien dessus. Mais en fait, ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas comment faire. Ils m'ont dit, s'il te plaît, aide-moi. Et là, je me suis rendu compte d'un autre problème. C'est que moi non plus, je ne sais pas comment faire. Parce que j'ai des contacts, etc. Mais en fait, je ne peux pas faire rentrer quelqu'un en agence. Je ne peux pas le faire jouer dans un film. Ça ne marche pas comme ça. Et donc, je me suis rendu compte que c'était impossible, qu'il fallait avoir la même chance que moi pour y arriver. Du coup, j'ai trouvé ça injuste et dommage même pour le cinéma français. de faire tourner toujours les mêmes, de ne pas pouvoir trouver d'autres pépites qui n'attendent que ça. Et du coup, c'est pour ça que j'ai créé AnyOne, une application où n'importe qui peut passer des castings et décrocher des rôles. Moi, j'ai trouvé le concept génial parce que c'est vrai qu'on reproche souvent au cinéma français, comme tu l'as dit, de faire jouer tout le temps les mêmes dans les mêmes rôles. Et là, vraiment, ça ouvre la porte à tout le monde. On n'a pas besoin d'avoir des contacts, pas besoin d'avoir un CV pour obtenir un casting. Alors, comment ça se passe concrètement ? Je rêve de percer dans le cinéma, je n'ai pas d'expérience. Je vais sur AnyOne et qu'est-ce que je fais après, Théo ? Eh bien, tu déverrouilles ton téléphone. C'est quand même très important. Tout le monde ne le fait pas, je précise. Tu vas sur l'application, tu crées ton profil et tu passes des castings, tout simplement. Il y a des castings. Tu choisis auquel tu veux postuler. Tu apprends le texte, tu te filmes, c'est gratuit. L'inscription sur l'appli, c'est gratuit. Passer des castings, c'est gratuit. En fait, toute l'appli est gratuite. Il y a un truc payant, mais qui n'est pas obligatoire, c'est la formation. Si tu veux te former en tant que comédien, tu peux, mais ce n'est pas obligatoire. C'est toi qui donnes les cours, du coup ? Oui, c'est moi. Ah, terrible, ça se passe en Zoom ? Non, c'est des vidéos préenregistrées. Ils font les exercices et après, il y a des profs. Donc, ils sont des comédiens qui tournent. Des comédiens que j'ai trouvé très, très bons qui tournent et c'est nos professeurs. Ça s'appelle AnyOne. Allez voir ça si vous rêvez d'accéder au cinéma. Je crois que tu valides d'ailleurs toi-même chacun des profils qu'il y a sur cette application. Je ne suis pas le seul, mais oui, je le fais tout le temps. D'accord, et je pense, j'ai été surpris sur ton dernier TikTok, Théo.ferlandaise, allez voir, que tu voulais changer ton programme d'ailleurs. Oui, tout à fait. En fait, c'est qu'on veut grossir. En fait, vraiment, l'appli, elle a beaucoup, beaucoup de potentiel. Le problème, c'est que les gens postulent à des castings auxquels ils ne correspondent pas. C'est le souci. C'est qu'en fait, quand je mets un casting « Cherche jeune rappeur », d'un coup, les 20 000 personnes sur l'appli, ils sont rappeurs. Ah oui, d'accord. Dans leur description, ils mettent « Rappeur professionnel ». J'ai toujours fait ça, ma passion, c'est quoi. Un matin, du rap. Le soir, je bouffe du rap. Alors que ce n'est pas vrai. Et du coup, on a créé un système de validation par les autres. C'est-à-dire que si quelqu'un dit qu'il est rappeur, prouve-le. On va faire un feed comme TikTok, où les gens pourront faire des vidéos d'eux en train de prouver qu'ils correspondent au rôle. Et du coup, ils seront mis en avant par rapport à s'ils correspondent vraiment ou pas. Ok. Trop bien. C'est important pour toi de proposer cet outil aux jeunes acteurs ? Et même pas que aux jeunes acteurs, ça s'adresse à tout le monde, finalement. C'est fondamental. C'est que je suis hyper heureux depuis que j'ai créé Anyone. Parce que tous les jours, peut-être pas tous les jours, mais toutes les semaines, il y a des gens qui réalisent leurs rêves. Et surtout, je rencontre des gens qui me disent, après coup, qui me disent « Moi, je ne m'autorisais même pas à rêver d'être acteur ou actrice. Moi, je faisais des études qui ne me plaisaient pas. J'habite dans un bled paumé. Je me suis inscrit sur ton application. Et là, j'ai été pris sur un truc. Là, je suis rentré dans une agence. Et c'est dingue. Ça n'a jamais été fait. C'est incroyable. Et les gens, ça les rend heureux. Ils se réalisent. C'est fou, je trouve. Ça m'a créé plein de carrières. C'est super. Et d'ailleurs, je voudrais réagir à ce que tu viens de dire. Tu dis aussi sur ton TikTok, j'espère que je ne vais pas tomber avec cette question, mais que tu as des exemples de personnes qui ont réussi alors que ce n'était pas possible pour eux à la base. Tu as un exemple en particulier à nous donner ? J'en ai plein. Le souci, c'est que je ne peux pas te dire qu'il y a un tel ou un tel qui a eu un César ou un Oscar parce que tout simplement, ça ne fait que trois mois que la fin est sorti. Il faut le temps. Donc, les success stories, il faut qu'elles aient le temps d'émerger. Bien sûr. Par contre, il y a beaucoup de gens, je ne peux même pas les compter, qui sont rentrés en agence. Donc, ils sont rentrés en agence de comédiens à Paris, des grandes agences de comédiens. Stylé. Je ne veux pas drop-namer comme ça. Non, non, t'inquiète. Mais il y en a pas mal et ça, c'était impossible avant, enfin, quasiment impossible. Donc, tu considères que c'est un peu difficile ? Oui, tu as à moitié répondu à la question tout à l'heure, mais que c'est difficile de rentrer dans ce milieu quand on n'a pas de contact ? C'est un milieu où... En fait, je ne sais même pas comment faire. Moi, je vais vous faire le parcours classique de quelqu'un qui veut devenir comédien et qui n'habite pas à Paris. Il quitte père et mère famille de la province pour aller à Paris. Il doit payer un loyer exorbitant. En plus, il va souvent payer une formation, je ne dirais pas les noms, mais une formation très chère. Tu vas lui coûter énormément d'argent et à la suite de cette formation, rien. Il n'y a pas d'agence, il n'y a pas de casting, c'est juste des formations. Donc, ils sont formés, puis c'est tout. Et ensuite, comment tu fais ? Tu vas à toutes les soirées mondaines pour essayer de faire du réseau, des contacts, tu vas essayer de poster des vidéos sur Instagram, machin. Mais ça ne prend quasiment jamais. C'est hyper dur, ça ne marche pas comme ça. Et donc, après, ils retournent chez eux, ils ont perdu du temps et de l'argent. Et c'est dur, c'est vraiment dur pour les gens. Et donc, Anyone, ça propose de sauter toutes ces étapes et d'aller directement à l'essentiel, de savoir si on a du talent ou pas aussi. Ça permet de se confronter à soi-même aussi et à son talent. Oui, exactement. Je suis désolé, il y a mon père qui a dit c'est prêt, c'est prêt, c'est prêt à manger. Et du coup, je n'ai pas du tout écouté ta question. D'accord. Ne t'inquiète. Il t'a fallu combien de casting à toi avant de décrocher ton premier rôle ? Non, mais moi, je suis un enfoiré. Tu as du premier coup ? Je ne suis pas le même exemple. Non, bah moi, oui, j'avoue, j'ai eu beaucoup de chance encore une fois. C'est que mon premier casting, j'ai eu l'un des premiers rôles. C'était le premier film de Jonathan Cohen, d'ailleurs. C'était Le village des sombres, réalisé parfois de Benhamou. Et ensuite, j'ai fait le deuxième film de Jonathan Cohen aussi ensemble, Fracture. Et voilà, c'est allé assez vite. Bon, après, j'avais vraiment envie de faire ça et c'était ce qui m'animait dans la vie. Donc, entre guillemets, ce n'est pas que du hasard parce que je vivais pour ça, mais j'ai eu énormément de chance. Oui, et puis tu es tombé sur les rôles qui te correspondaient aussi. Et comme tu l'as dit, parfois, quand on fait du cinéma, qu'on se lance, on ne sait pas bien quel rôle nous correspondrait. Donc, on va un peu dans tous les sens et c'est comme ça qu'on peut forer des castings. Au bout de combien de castings tu conseilles qu'il faut s'arrêter ? Genre, tu fais 30 castings, ce n'est pas pour moi. Déjà, si tu as fait la formation Anyone, normalement, il n'y a pas de raison de t'arrêter. Ah, trop bien. Petite promo. Non, mais c'est vrai, si tu es bien formé, il n'y a pas de raison. C'est que de l'entraînement, je ne pense pas qu'il faille s'arrêter. En fait, c'est simple. La règle, c'est si ça te fait du bien de jouer, si tu ne le fais pas par égo pour les strass et les paillettes et que vraiment, quand tu joues, ça te fait du bien, il n'y a aucune raison que tu t'arrêtes. Ça ne sert à rien, ça te rend heureux, donc ne t'arrête jamais, tout simplement. Il y a des acteurs, ils ont eu des centaines de castings avant de décrocher un rôle. Même des grands acteurs aux Etats-Unis. Et c'est quoi le conseil que tu donnerais pour décrocher un rôle ? Pour décrocher un rôle, le meilleur conseil que je puisse donner, c'est de ne pas se sentir obligé de faire une performance. Parce qu'en fait, la plupart des gens, ils arrivent, ils sont stressés, ils se sentent obligés de performer, alors qu'en fait, la plupart du temps, un casting, tu rentres dans la pièce et on sait déjà à peu près si c'est bon ou pas. Donc, c'est une rencontre, en fait. Plus tu es naturel, plus tu es simple, plus tu es léger, plus tu es à l'aise, plus on a envie de te voir, plus c'est agréable de te voir. Alors, si tu es en train de prouver, de montrer, de fake, de faire semblant, d'en faire des caisses, tu es comme les autres. Donc, no stress, en fait, acceptez d'être vous, assumez ce que vous êtes et si vous arrivez à parler avec votre cœur, vous allez tout gagner. Qu'est-ce que c'est beau. Mais j'allais demander, ça ne vaut pas la peine d'essayer de se démarquer parce que moi, j'ai fait des castings pour la danse, rien à voir, je n'ai pas percé, mais nous, on devait se démarquer, je donne des exemples et il y a des filles qui arrivaient quasiment sous-vêtements pour essayer de se démarquer. Vraiment pas dans le cinéma. Dans le cinéma, tu conseilles d'être naturel. Ah oui, oui, oui. Alors là, vraiment, en fait, c'est simple, c'est que ce qu'on cherche, tu vas te démarquer en étant unique et la meilleure manière d'être unique, c'est d'être toi parce que tu es unique. Donc, il faut juste arriver à être toi. Mais c'est très dur d'arriver à être soi-même, d'arriver à ne pas stresser, à ne pas vouloir jouer un rôle. C'est comme la séduction. La meilleure séduction, c'est quand tu es toi-même et que tu n'as pas l'air d'être en demande ou que tu ne joues pas un personnage. Mais c'est dur parce que tu as quelqu'un que tu aimes bien en face de toi, tu as envie de lui montrer que tu es la meilleure version de toi-même. Mais en fait, ce ne sera jamais aussi beau que s'il juste t'assume d'être toi. Est-ce que tu penses, Théo, que cette application qui ouvre les portes des cinémas à tout le monde, elle est bien vue par les gens du milieu ? Pas par tous. Et c'est ce qui m'a conforté dans l'idée de continuer. Il y en a qui étaient bien dans leur bulle. Oui. En fait, c'est simple. On dit ça dans le monde de l'entrepreneuriat, c'est que si tu fais quelque chose et que ça ne dérange personne, c'est que tu ne révolutionnerais rien. C'est que tu ne changes rien tout simplement. C'est que tu ne sers à rien littéralement. Tout ce qui va changer des choses va déplaire à des gens. C'est inévitable. D'accord. Il y a des gens qui m'ont dit mais vous allez remplacer les agents. Alors, pas du tout, ce n'est absolument pas notre objectif. Vous allez remplacer les directeurs de casting. Pas du tout. De base, on a créé un outil pour eux justement, pour qu'ils trouvent plus de profils. Donc, ce n'est pas grave. On n'a aucun ennemi. C'est juste qu'il y a des gens qui ont mal compris mais tant mieux. Tant mieux s'il y a des gens qui ont peur, qui ne veulent pas qu'on fasse ça. Tant mieux, ça nous motive à le faire et ça veut dire qu'on change vraiment les choses. Oui, c'est une vraie plateforme. C'est un vrai Netflix où tout le monde peut mettre ses vidéos et participer à des castings. C'est trop, trop bien. Moi, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que toi aussi, tu continues de passer des castings et est-ce que tu as des envies particulières toi dans ta carrière ? Moi, du coup, j'ai un peu laissé, enfin, je n'ai pas laissé ma carrière. C'est juste que je suis vraiment concentré à 100% sur anyone. C'est beaucoup de responsabilité. C'est-à-dire qu'il y a du rêve qui est en jeu. Les gens rêvent et c'est intime de se filmer et de faire un texte. Donc, je ne peux pas prendre ça à la légère. Je ne peux pas juste laisser tourner l'application. J'y suis tous les jours. Tous les jours, je travaille dessus du matin au soir. Maintenant, quand il y a des tournages, je l'ai fait parce que j'aime tourner. Mais en fait, ça m'a permis d'être plus sélectif parce que j'ai autre chose dans ma vie. Il y a autre chose qui me rend heureux. Il y a autre chose qui m'anime. Et du coup, les castings, c'est plus déterminant pour moi. Ce n'est plus vraiment un truc qui prend toute la place. Quand j'arrive à un casting, je me dis si je l'ai tant mieux, si je ne l'ai pas, tant pis. Mais ça me permet d'être moins stressé, d'être mieux et de mieux choisir mes projets aussi. Avant, je disais un peu oui à tout. Donc voilà. Ok. Et d'ailleurs, tu as dit Netflix là il y a deux secondes mais je me permets. C'est un petit coup de pub et en même temps, c'est pour vous dire qu'on prend de l'ampleur et que ça fait plaisir. On vient de poster un casting pour Amazon Prime pour des rôles, donc pas de la figuration, vraiment des rôles pour une série Amazon Prime et ça fait plaisir. Trop bien. Et donc dans ce cas-là, c'est par exemple Amazon qui vous mandate pour que vous lui ramenez des acteurs ? Pas encore. Ou des personnes au casting ? En fait, vu qu'eux, ils missionnent des directeurs du casting ou des réalisateurs, c'est plus avec eux qu'on est en contact. Ok. Donc voilà. Oui, au final, c'est des acteurs qui sont associés à Amazon mais ce n'est pas Jeff Bezos qui m'appelle. Du coup, on était sur les plateformes. Je vais te poser la prochaine question même si je me doute de la réponse parce qu'il y a beaucoup de gens dans le cinéma qui disent que les plateformes de streaming tuent le cinéma. Est-ce que tu es d'accord ? C'est quoi ton avis là-dessus ? C'est compliqué. Moi, je pense que déjà, quoi qu'il arrive, il ne faut pas forcément s'opposer au progrès. Je pense que c'est comme dire Hubert, ça tue les taxis. C'est une réalité, c'est vrai. Maintenant, les gens préfèrent. Il ne faut pas s'opposer à ce que les gens préfèrent. En fait, c'est un peu paradoxal. On fait du cinéma pour les gens. On fait du cinéma pour que les gens prennent du plaisir. Et pourtant, quand ils prennent du plaisir ailleurs, on leur dit qu'ils tuent le cinéma. Alors, pourquoi tu fais du cinéma ? Tu fais du cinéma pour qu'on vienne voir ton film, pour qu'on dise que c'est génial ou pour que les gens aiment ? Si les gens préfèrent sur Netflix, préfèrent sur Netflix. Je pense que le cinéma finalement, Netflix, les plateformes comme ça, ça prend de l'ampleur. Et tant mieux. Il faut s'adapter. On peut faire de nouveaux formats. On peut toucher plus de gens. On peut faire des prises de conscience plus larges. On peut faire plaisir à plus de gens, faire rire plus de gens et mouvoir plus de gens. Donc, tant mieux. Et pour rejoindre la grande famille du cinéma, téléchargez l'application Anyone. Allez-y. Il y a une application, Théo ? Ou c'est le site internet ? Oui, c'est sur App Store, Android. C'est partout. Son numéro 2. Il y a le site internet aussi qui cartonne Anyone. Vous tapez ça. chaque talent compte et c'est facile à retrouver et tentez votre chance. Merci infiniment, Théo, d'être venu nous en parler ce soir dans l'émission. C'est vraiment une amie. À vous, surtout. Très bonne question et ça m'a fait très plaisir. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci mon coin, quoi. Vous attendez de le faire depuis tout à l'heure. Il voulait la placer. Je te fais des bisous, Théo. C'était trop cool. Allez télécharger Anyone. Mike. Mike. Sur Énergie. Dès 19h, sur Énergie.